L'amitié entre femmes, quand on prenait cette phrase, plein d'idées nous viennent à l'esprit. Beaucoup diront que c'est trop compliqué, croyez-moi ce n'est pas faux. Entre jalousie, hypocrisie, concurrence ou mauvaise expression, c'est grave, on n'était vraiment plus où donner de la tête de la situation qui dit l'ennemi de la femme, c'est la femme, on l'a plusieurs fois entendu. Alors oui, malheureusement, beaucoup de femmes vivent aujourd'hui des situations très compliquées en amitié. Alors on a déjà deux invités sur le plateau et donc c'est Stéphanie et Yalice. Qui est Stéphanie ? Qui est Yalice ? Mais avant cela, j'aimerais dire bonjour quand même à la demoiselle qui est à ma gauche. On entend savoir depuis le début. Non, au fait le thème, il est tellement fracassant que je ne peux pas rester tranquille quand il y a ce genre de thème. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Amitié en CP. On a quand même beaucoup de choses à dire. Hippo, hippo. On va parler de ça aujourd'hui là. Je pense qu'elle savent de quoi tu parles exactement. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous êtes sur ce plateau. Et je sens que ça va donner parce que je vois du caractère. Ah, ça se sent. Donc qui est Stéphanie ? Qui est Yalice ? Alors c'est moi Yalice. Yalice, d'accord. Je suis Alice Connet. Je suis entrepreneur. Super. Voilà, je suis dans le domaine de la forme, c'est-à-dire tout ce qui est fesse, sein. Voilà, en drift. D'accord. Je me disais bien. Parce que quand j'ai vu Stéphanie, on a vu le bagage. Quand j'ai vu Stéphanie, je me suis dit « Oulala, elle doit faire tomber beaucoup de cœur. » Franchement. Dans le pays. Eh bien, elle aime ça. J'aime, moi. Donc voilà, c'est Yalice. Et je fais des TikTok à mes heures perdues. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord, donc tu as une page TikTok. Oui, j'ai une page TikTok. Super. Et c'est quoi ? C'est Yalice aussi ? Yalice Connet. Yalice Connet. Oui. Super. Et donc, toi, tu es Stéphanie. Je suis entrepreneur. Je suis en troisième année audiovisuel à l'ISTSM. D'accord. C'est bien ça. Oui. Et depuis combien de temps ? Je suis dans ma troisième année. Ah, ma troisième année. Super, d'accord. Et donc, Stéphanie, aujourd'hui, on va parler de l'amitié entre femmes. Donc, je vois qu'Yalice, elle est déjà… Elle est chocke, même elle est chaude. Je sens qu'avec elle, j'aurais ce que je dis. Elle a vécu une situation tellement de situation. Faut dénoncer. On en reviendra tout à l'heure. On va regarder là, maintenant, tout de suite. On a une petite rubrique qui s'appelle Inbox. Je ne sais pas si vous connaissez les filles. Oui. C'est tout de suite, c'est maintenant. Alors, dans Inbox, on reçoit plein de messages. Des fois, des messages constructifs en rapport avec cette émission. Des fois, des messages d'amour comme celui-là, je pense. Ok, je le prends. Coucou, bonsoir les tatas. Moi, c'est exaucé depuis le Bénin. Chaque jour, ma mère et moi suivons votre émission et nous pouvons vous dire qu'on est vraiment trop fan de vous. Tata Niki, tu es magnifique avec un très beau physique. Ouh là là, merci. Tata Antonella, tu es tout aussi belle. Et toi, Esther, tu es tout simplement sublime. Voilà, cœur, cœur, bisous, bisous, bisous. Merci beaucoup, exaucé. Un gros coucou, un gros bisou comme ça à ta maman et à tout le peuple béninois au travers. Toi, on ne sait pas, on ne sait pas. Est-ce que le Bénin participe à la canne ou tout ? Ouh là, ça, je n'ai pas vraiment bien ici. On ne sait pas, me foutre là, ce n'est pas tout un autre truc, mais c'est qui est sûr. C'est qui est sûr ? Venez. Malheureusement, je viens d'avoir une information comme quoi le Bénin n'est pas qualifié. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Venez regarder quand même, on est hospitaliers. Prochain message. Ouh, j'aime beaucoup. Ouh là là. Je le prends. C'est parti. Coucou les tatas, moi c'est Mariam Diaby de la Côte d'Ivoire, précisément à Benjerville. C'est ça. J'aime sérieusement votre émission et les sujets abordés. Aussi, sans oublier ma Esther bébé, j'aimerais participer à votre émission. Un de ces jours, bisous, Niki et Antou. Mes amours, cœur, 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 cœur. Ouh là là. Alors, plein de bisous à toi, Mariam. On fera sûrement un retour à Esther comme vous avez pu le constater. Elle ne fait pas partie aujourd'hui du plateau. Mais ce n'est pas grave, elle revient bientôt. Et puis, j'adore son style avec les jabs là. Franchement, c'était stylé. Oui, j'avoue. Alors, dernier message. Dernier. D'accord. Coucou Tata, Antonella et Tata Niki. Et enfin, Tata Esther, je vous regarde depuis le Gabon. Je ne rate aucune de vos émissions. Que Dieu vous bénisse encore et vous donne longévité dans cette émission. Oh, bisous notre belle CP depuis le Gabon. Au travers, toi enfin un gros bisou comme ça à tout le monde au Gabon et ainsi qu'à toute la sous-région et même dans la Côte d'Ivoire profonde. Et n'oubliez pas, vous connaissez la forme et vous savez ce qu'est Niki veut. Niki veut désormais, en plus de ces charmants messages-là, des vidéos d'astuces, de cuisine, de skin care, de sécurisme. En tout cas, tout ce qui a trait à votre quotidien. Et ça, vous l'envoyez sur le WhatsApp du club au 07 99 24 24 24. Même des thèmes sous lesquels vous voulez passer à l'émission. Et on se fera un plaisir de vous recevoir ici sur le plateau comme nos deux CP présents. C'est ça, parce que je vous vois, quand on se croise, vous vous dites « Ah, j'aimerais passer à ton émission. » Mais il n'y a personne qui envoie un thème ou au numéro du club pour dire « Ah, j'aimerais passer sur tel thème ou sur tel sujet, tel sujet m'intéresse. » Faites-le vraiment sur le 07 99 24 24 24. Ça nous aidera aussi à avoir beaucoup plus de sujets qui vous touchent à vous-même. Et puis, voilà. Donc, c'était tout pour cette rubrique-là. Donc, Unbox. On a reçu pas mal de messages. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est quand on reçoit plein de messages de différents pays, que ce soit le Gabon ou Cameroun, vous nous avez dit que vous regardez aussi l'émission. Bien sûr. Vous connaissez un peu ces rubriques-là. Est-ce qu'il y a une partie des rubriques que vous préférez ? Peut-être budget serré, peut-être les petits stages, peut-être Inbox, ou même des thèmes qui vous ont marqués ? Moi, par contre, je préfère Inbox parce qu'on voit certains messages de différents pays et tout. Donc, j'aime bien cette rubrique. Est-ce que tu pourrais faire le budget serré ? Oui. Tu penses réussir ? On va te mettre au défi. Après, je vois, Yalice, elle a quand même un style. Je pense que ça va le faire. Ça va le faire. Trop même. Vous savez quoi ? Une autre rubrique, c'est petits stages, c'est maintenant. Alors, on m'annonce que c'est donc Esther qui est passée pour les petits stages, malheureusement. Elle n'est pas là. Elle ne va pas nous expliquer. On va regarder quand même et puis on va la briser comme Mickaël a dit. Welcome to the barbershop. Alors, l'idée, c'est quoi ? J'ai décidé aujourd'hui de me rendre dans un salon de coiffure homme pour apprendre la coiffure. La coiffure sur homme, donc la tondeuse, etc. N'est-ce pas que nos maris ont besoin qu'on les chouchoute ? Nous sommes chez Boss Plus, salon de coiffure VIP. Et on va voir s'ils vont accepter de me prendre en stage. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est vous qui êtes ici ? Oui. Esther Uya. Enchanté, vous vous appelez comment ? Monsieur Denis Yaya. Enchanté Yaya. Je peux te tutoyer ? Non. En fait, Yaya, j'ai envie d'apprendre ton travail avec toi. Si tu acceptes que tu sois mon mentor, mon patron, et me montrer comment est-ce que ça se passe, la coiffure homme, quels sont les codes de la coiffure homme. Et puis, qui sait, peut-être qu'après d'avoir fait le stage avec toi, je vais savoir quoi faire les hommes maintenant. Oui, j'en sais. Oh, merci. À vos heures, chef. Merci. Alors, ça commence par quoi ? Pour le commencement, d'abord, on va prendre... Ça, c'est quoi ? Ça, on appelle ça là, couvre-coups. Ok. Bonsoir, monsieur le client. Bonsoir, madame. D'accord. En couvre-coups. D'accord. Je prends le tableau. Je prends le tableau d'abord. Ça, c'est pour le client. D'accord. Je le recouvre. Je vais publier ça pour... On reprise comme ça. Ah, d'accord. C'est pour le protéger, protéger ses habits, en fait. D'accord. Je vais lui demander maintenant, c'est quelle coiffure. Ok. Bonsoir, monsieur. Quelle coiffure est-ce que vous voulez qu'on réalise ? Punch ? Mèse. Quoi, là ? Mèse. Mèse, là, c'est quoi ? Mèse, on diminue tout. Tout le même chose, puis on les met. Ah, on tente pour lui et couper un peu ici. Pour lui, c'est... C'est punch. Deux tons. Deux tons. Deux tons. Deux tons, punch. D'accord. Monsieur, vous avez déjà un dégradé sur la tête. Donc, mèse, là. Tout à même taille, avant qu'on délimite. Donc, si je dois faire... Mais c'est comme si je devais choisir la plus courte, longueur. Et c'est ça que je vais faire partout. Je ne sais pas si ça vous arrange. Alors que ce que vous portez, là, vous va très bien. Donc, je vous suggère de bien délimiter. Et puis, arranger les pointes, tout ça. Ça vous va ? Non. Je suis fausse. Je prends la force. Ça, c'est quoi ? L'alcool ? D'accord. Désinfecté. Je peux le faire ? Comment on délimite au juste ? Elle, là, là, le poignet, le petit poignet qu'elle a, là. Fait que je vais monter ça tout juste pour vous essayer si c'est juste. Ça a l'air d'être juste, mais avant, ce n'était pas juste ? Non, c'était pas juste. Quand c'était penché, c'était comment ? Non. Ah, le truc, le truc, là, était... Oh, d'accord. Donc, là, vous commencez, délimiter. Dans ce sens ? Dans ce sens, comme ça. Oh, c'est trop bien. Et si je veux faire derrière ici, je ramène le truc. Et puis, vous ? Dans ce sens. Non, non, non. Je ne veux pas attraper la machine comme ça. La machine, ça s'attrape. Non, comme ça. Ça s'attrape comme ça. Comme ça. Là, c'est bon. Puisque ici, tu vas te déliminer comme ça. Je veux la malle de la machine, ça s'attrape comme ça. Comme ça, toujours comme ça. Ça, c'est facile. Je peux faire. Maintenant que ma formation est terminée, mon patron m'a confié la tâche de coiffer mon client. Et donc, bonsoir, monsieur. Vous voulez quelle coiffure ? Un petit dégradé. Un petit dégradé. Voyez-vous ? Tout ça se passe chez Bosse Plus. Ça a été une magnifique expérience. Ou du moins, c'est une magnifique expérience. Encore une fois, merci, patron. Merci. Rendez-vous chez Bosse Plus, à la Riviera 2, non loin du poulet chaud. Et vous serez coiffé comme la maître. Êtes-vous prête ? On y va. Welcome to the barbershop. Yeah ! Oh non, est-ce que tu as tué ? François, François. Tu as tué. J'ai trop aimé. J'adore. Depuis cette nouvelle saison avec sa coupe garçon de l'âge, je savais qu'elle allait faire un petit stage. D'un coup, comme je disais, non, c'était à toi que tu es franchement. Oui, ça lui va bien, je trouve. Ça lui va super bien. Est-ce que ça vous arriverait de faire un stage comme ça ? Bien sûr, avec plaisir. Alors, c'était tout. Donc, pour les petits stages, on reviendra dans une autre émission avec d'autres petits stages. Pour le coup, on a un petit micro-trottoir qu'on va regarder, histoire de rentrer un peu dans le bain. Donc, c'est parti. Bon, je dirais que dans toute amitié, il y a des hauts et des bas. Et forcément, j'ai déjà eu des amitiés où on m'a poignardée dans le dos, comme moi aussi. L'amitié en femme, c'est assez compliqué. Il y a toujours des hypocrisies et surtout les amitiés où il y a beaucoup de femmes. Sinon, bon, voilà quoi, c'est des trucs, ça arrive et puis on passe à autre chose, on grandit. Moi, je ne suis pas trop amitié. Mais la seule amie que j'ai eu, bon, il n'y a jamais eu. Bon, oui, souvent, c'est clash, mais on vient toujours ensemble. Il n'y a jamais eu de poignardement. On est toujours ensemble. Mais je ne suis pas pour l'amitié. Bon, je pense qu'on touche aussi à la communication. On communique beaucoup. On se dit toutes choses, en fait. Donc, on s'entend beaucoup sur tout le plan. Oui, j'ai déjà eu une amitié avec une copine qui s'est très mal terminée. Elle m'a piqué mon gars. Bon, en ce moment, il était à Boaké, étudiante. Donc, du coup, il y a eu un moment où on a, genre, on a vécu ensemble, un moment. Donc, dans ce laps de temps-là, elle a eu un peu accès à moi. Voilà, du coup, elle a commencé à finir, finir dans mes affaires et tout. Elle a pris le numéro de mon gars et de mon dos. Elle est partie de le rencontrer. Bon, ça s'est passé ce qui devait se passer là-bas. En trois mois après, elle est revenue présenter ses excuses et tout. Puisqu'en même temps, elle avait dit plein de choses méchantes. Tout ça, elle est venue présenter ses excuses et tout. Mais je lui ai dit, OK, ça va, mais on a, genre, on ne s'est plus fréquenté. Oui, je pense que les vrais amis, ça, genre, ça existe, mais c'est très rare. Voilà, beaucoup de situations. On peut voler peines et ccp comme ça. Franchement. Très souvent, on entend plein de situations comme ça concernant les amitiés entre femmes. Et c'est très, très compliqué. On l'entend très, très souvent. Donc, je suppose que vous avez vécu, donc, une situation peut-être similaire ou pas. Chacune de vous va nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas marché. Une situation où... La plus dangereuse des situations. Où une cp a volé mon pein. Non, pas forcément, mais l'amitié. C'est quoi que tu veux, l'amitié. Pas forcément voler ton pein. Mais s'il y a volé ton pein, il faut raconter. Bon, on va aller avec ça d'abord. Ça, c'est beaucoup, hein. D'accord, donc on va faire un, 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 un. Moi, déjà, tu ne peux pas voler mon pein. OK. Ça, c'est un problème parce que je me fais beaucoup confiance, donc je me dis qu'il n'y a pas de problème. Mais il y a une qui m'a fait quelque chose, c'est-à-dire, si tu me regardes, je sais que tu vas savoir que c'est de toi que je parle. Bon, en fait, c'était au secondaire même. Je crois qu'on était en première terminale, première, seconde, première terminale. OK. Alors, j'avais un petit ami qui était au système français. Voilà, vu que moi, j'étais au système ivoirien. Donc, en fait, c'était mon petit ami, c'était bien toute l'école, nous connaissons, même les professeurs et tout. Et elle, c'était ma meilleure à nous. Oui, oui, oui. C'est-à-dire, elle, c'était ma best friend. Ta bestie de l'école. Franchement, c'était... Vous pouvez mener ensemble, vous allez les sacs collés, main dans main. C'est ça, quand on me cherche, on ne me voit pas. Si on la trouve, on m'a trouvé. C'est que je ne suis pas loin. C'est que je ne suis pas loin. Et quand il y avait des petites histoires entre moi et puis le gars, en fait, c'est elle qui partait régler ça et tout et tout. Ah ! Donc, après, c'est passé, on a fait le bac. Moi, j'ai eu, elle, elle n'a pas eu le bac et tout. Après, chacun a continué sa vie. Mais moi, je faisais l'effort de toujours être présente dans sa vie. J'ai dit, même après les examens, j'allais toujours la voir. J'ai dit, même à ses anniversaires, je lui offrais des cadeaux, tout et tout. En tout cas, je faisais l'effort de toujours la garder comme ma best friend, en fait. Après quelques temps, je crois que c'est cette année, en avril, je crois, elle m'a écrit. Pour m'avouer qu'elle-même, elle avait quelque chose, en fait, sur le cœur qu'elle devait me dire. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus continuer comme ça. En faire son miakulpa, d'une manière. Voilà. Donc, elle m'écrit pour me dire que oui, bon, ça, je ne veux pas dire ça parce qu'on a suivi un plateau. Ce que vous savez, en tout cas, qu'elle avait des relations avec le gars. Donc, oui, depuis... Dans mon dos. Dans mon dos, depuis le secondaire. Attends, elle mangeait, je t'en prie. Et là, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est des femmes, voilà, on est indépendantes. Donc, je lui demande, mais comment ça a pu se passer, à quel moment ? Elle t'a dit, ou je t'envoyais pour aller régler le problème, ou bien c'était à quel moment ? Elle m'a dit, vraiment ? Donc, j'avais tellement honte. C'est pour ça qu'à chaque fois, après l'échec à mon examen, quand tu voulais passer me voir, je faisais toujours genre, je ne suis pas là. Mais le gars aussi, le nouveau. Parce que ce gars-là, vous, ça avait duré ensemble ? Oui, le gars, quand même, c'était quand même ma première histoire, en fait. D'accord. Oui, c'était... Et donc, elle avait des relations avec ton gars avant que tu rencontres ton gars, ou bien ? Non, pendant. Pendant. Oui. En fait, tu n'as pas compris. Je dirais que pendant qu'elle était avec le gars. C'est-à-dire pendant que j'étais avec le gars. Il y a deux faisais, il y a deux faisais, voilà. Et quand elle fait probablement son gars, ça s'est peut-être réglé. Donc, elle ne va pas régler, elle s'en mangeait dessus. Voilà. Et c'est à quel moment que vous vous êtes laissée avec ton petite amie ? Moi, quand je devais passer l'examen, le bac, c'est-à-dire, je l'ai mis un peu de côté parce que je voulais bien me concentrer sur mon examen. Donc, je lui ai dit, mais pendant ce temps, elle a continué avec le gars. Donc, elle, elle l'a récupéré. Elle ne l'a pas récupéré. C'est-à-dire qu'elle mangeait dessus. Voilà, elle mangeait dessus. Pendant que... Mais elle avait un gars aussi. Elle avait, oui, je pense qu'elle avait un gars. Elle avait un gars, mais elle faisait avec le type plusieurs fois. Elle te l'annonce. Oui, elle m'a annoncé. J'ai même le message dans mon téléphone. J'ai dit, mais je ne croyais pas, en fait. Je lui ai dit, mais attends, ce n'est pas possible. Je lui ai dit, c'est... Tu es sûre, personnellement, ça... J'ai dit, tu es sûre ? Elle me dit, oui, je te promets. Je veux que tu me pardonnes parce que je n'arrive pas à aller de l'avant. Ça me ronge dans le cœur. C'est tout. Donc, j'ai écrit directement au gars, histoire de lui demander, mais le gars, lui, il nie d'abord. Il me dit, non, ce n'est pas vrai. La fille ne me connaît pas chez moi, et tout, et tout. J'ai dit, qui je vais croire ? Donc, elle, je lui ai écrit, elle me dit, c'est vrai. Qui est en train de te mentir ? Moi, je suis fatiguée, je ne peux plus garder ça, en fait, parce que tu es trop une belle personne pour que je garde ça. Et puis, vous êtes toujours amie ? Moi et qui ? Elle ? Non, c'est fini, ça. Elle t'a dit, moi, je ne suis pas du genre à me taire. En fait, comme on dit, couper bouche, ça t'a dit, ne pas parler avec quelqu'un de nom. C'est-à-dire, quand elle m'écrit, je lui reprends oui, bonjour. Tu reprends de temps en temps. Mais ça va, parce que c'est passé. C'est une amitié aussi de... Voilà, et je me dis que si elle a eu le courage de me dire, c'est que peut-être qu'elle regrette sincèrement. Je lui ai pardonné, en tout cas. Mais est-ce que tu accepterais de redevenir amie avec elle ? Non, ce n'est plus possible. Parce que c'était quelque chose quand même de... C'était pratiquement... Si on veut voir mon premier amour, il y a longtemps de cela. Tu considères que si elle a fait une fois, elle peut le refaire ? Je ne sais pas. Franchement, parce qu'elle, ça m'étonne même d'elle de ça, ce comportement. Je ne t'avais pas rendu compte. Je ne m'avais pas vu les signes. Parce que je vous dis qu'on était tout le temps ensemble. Et même à l'examen, quand elle n'a pas eu l'examen, on avait prévu de faire la fête ensemble. Mon programme était mélangé, en fait. Je me disais, mais attends. Donc, je vous dis, après l'examen, on a continué. C'est-à-dire, je faisais toujours l'effort d'être là. C'est-à-dire, quand il y a son anniversaire. En tout cas, tu étais une bonne amie. Voilà. Je vois Stéphanie qui réagit, qui pose des questions. Qu'est-ce que tu penses de son histoire ? Ça, c'est grave. Toi-même, comment tu réagis ? Elle est très mal réagie. Mais en fait, je n'arrive pas à trop simuler son histoire. Je veux savoir si vous étiez toujours amie et puis elle est venue te dire ça. Ou bien vous n'étiez plus trop proche. Moi, je ne peux pas cesser d'être amie avec une personne. Ce n'est pas possible. Du moment qu'on est amie, c'est qu'on a partagé des moments. Et tu restes une soeur pour moi. Et quand je te parle d'amitié, c'est un peu comme ma soeur, en fait. Elle t'a dit, nos mamans se connaissent. Elle a la possibilité de se connaître. Elle peut dormir chez toi, tu vois. Elle peut dormir chez moi. J'avais toujours l'habitude de la voir. De la voir juste à présent. Oui, je la voyais, je l'appelais. Et quand je l'appelais, je veux la voir. C'est-à-dire, elle n'était pas réciproque. Voilà, ce n'était pas réciproque. Et c'est après qu'elle me dit, tu te rappelles, quand à chaque fois que tu voulais venir me voir, ce n'était pas réciproque, c'est parce que je m'en voulais. Je n'arrivais pas à te regarder dans les yeux. C'est ce qu'elle m'a dit. Et ça fait que j'ai gardé ce message, je n'ai pas pu le supprimer. Et nos autres amis du secondaire, en fait, quand je leur ai expliqué, ils disent, mais attends, ce n'est pas possible. Elle, personnellement, elle ne peut pas. Parce que c'est-à-dire qu'à l'école, vous étiez tellement tout le temps ensemble. On était assis, moi, je suis assise devant, elle est derrière. Quand on doit tricher, on triche ensemble. On est ce genre de bestie, là. Voilà. C'est ça. Quand on nous cherche à l'école, quand on ne voit pas, chercher, demander lui. On voit, on voit, on voit. Donc après, incroyable. Est-ce que tu te penses de son histoire ? Comment tu vas réagir ? Non, j'allais couper les ponts, je dirais. Parce que moi, je suis quelqu'un, je suis cachée. Tu fais quelque chose qui ne me le peut pas, je t'ai dit. C'est rancunière. Voilà. Pas rancunière, mais je préfère dire tout et puis on coupe les ponts comme ça, là, ça va. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais eu ce genre d'histoire aussi grave. Mais il y avait une fille, là. Peut-être qu'elle ne va pas se reconnaître parce qu'on ne s'est jamais affrontée. Mais le jour qu'on aura l'occasion de s'affronter, là. Ça serait un fight de la bonne. Non, je vais lui dire... Appelez-nous. Non. C'était une fille, je suis touchée avec la personne il y a longtemps qu'on se connaît. Maintenant, la relation n'était pas trop sain avec mon gars. Donc, je partageais les petits secrets parce qu'elle aussi, elle sortait avec l'ami de mon gars. Donc, on se disait tout, elle venait pleurer chez moi. Moi aussi, je n'ai pas très pleuré chez elle et tout. Ça serait l'amitié gomestinée. Voilà. C'était ça. On se connaissait il n'y avait pas vraiment longtemps et tout. Elle avait ses copines, moi aussi, tu vois. Mais on était, on se respectait, on se voyait régulièrement, on parlait tout le temps. Donc, la go, même là, elle m'a écrit sur Instagram parce que je vendais, en ce moment, je vendais des maillots. Donc, c'est comme ça qu'elle m'écrit et on est rentré en contact. Après, elle m'a trouvé sympa. Donc, on a parlé comme ça. Du coup, après la go, on n'était plus trop proches parce que je sentais qu'elle avait quelque chose qui n'était pas trop ça. Parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas amie à l'autre. Des mains l'amie à la personne, je veux juste les voir. Donc, il y a su que celle-là. Mais amitié de gomestinée, c'est ça, c'est amitié même aussi. Donc, il y a vu que celle-là, ce n'était pas quelqu'un de très clair. Donc, il a commencé à prendre un peu mes distances et tout. On parlait, mais on ne parlait plus. Ce n'était plus trop comme avant. Donc, ça ne fait même pas huit mois comme ça que mon gars m'a dit. Parce que moi, franchement, je prends beaucoup la défense de mes copines. Tant que je ne sais pas quelque chose. Et puis, moi, je me dis qu'on est des amis. Donc, même si elle doit cracher sur toi, ce n'est pas devant un gars, en fait. Donc, mes copines, même quand je sais qu'elles sont hypocrites de tout, du moment, ce n'est pas encore arrivé chez mon gars. Tu fais bien. Du moment, ce n'est pas encore arrivé chez mon gars. Ils prennent toujours leur défense. Donc, un jour, je prenais la défense de la gombe comme ça, malgré qu'on n'était plus trop amis et tout. Et il a dit celle-là. Il a dit oui, que c'est vrai qu'on n'est pas trop proches, mais voilà. Et le gars me dit tout ce que la gombe a dit. Que pendant qu'il partait pleurer là-bas, il me disait non, il faut la laisser. Elle ne vaut pas la peine. Et c'était dans la période où c'était son anniversaire. Et il y a un gars qui m'a écrit, une de ses amies, qui m'a écrit pour me dire que voilà, c'est son anniversaire. On veut lui faire une surprise et tout. Donc, on veut faire une cagnotte, comme ça, on va le faire. Il a dit OK, il n'y a pas de problème. Malgré qu'on n'était plus trop proches, ça pourrait faire des mois, mais on n'avait pas parlé. Mais je lui ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Quand mon gars m'a dit ça, j'étais choquée. Mais je me suis dit que vu qu'on n'est plus trop proches, et puis moi, quand je te dépose, je te dépose vraiment. Donc, cette personne-là, je ne l'ai jamais affrontée parce qu'elle m'a dit que ça ne vaut pas la peine. Elle et moi, on ne va jamais redevenir amies. C'est déjà clair. Mais vraiment, il m'a dit ça. J'étais choquée parce qu'on pleurait tout le temps ensemble. Elle me racontait ces choses. On se donnait les conseils, donc je ne pouvais même pas imaginer qu'elle allait me faire ça. Non, mais est-ce que ton... C'était ton gars, c'est ça? Oui, c'est toujours mon gars. Ah, c'est toujours ton gars. D'accord. Est-ce que tu avais des preuves de ce qu'il a dit? Est-ce que tu as essayé de demander, de chercher? Oui, j'ai demandé parce que même la personne avec qui elle était, était là le jour où on me disait ça. Et il m'a montré les preuves, il m'a montré que c'était. Oh là là! Oula! Elle a eu confiance au pain d'un. Oui, c'est ton pain qu'elle voulait. Oui, tu faisais ça. Non, mais je ne pense pas. Parce que tu fais ça dans quel but? C'est bizarre quand même. Oui, j'avoue, c'est très bizarre. En tant que femme, pourquoi je peux aller dire au chéri, déjà ça ne me regarde pas, de te quitter. En fait, on ne peut pas donner de la vie sous roche. Non, c'est bizarre. Et toi, Niki, de ton côté, tu as déjà vécu une situation bizarre. Je ne sais pas la façon dont elle rigole. Je pense que c'est très, très chaud. On va partir pour une petite pause publicitaire. On reviendra pour la suite. l'histoire de Niki. Sur ce beau plateau du club, en compagnie de nos CP, donc Stéphanie et Yalice. Yalice nous a expliqué son histoire avec son ancienne meilleure amie quand elle était au lycée. C'est bien ça. Et puis, elle a volé son gars. Elle volait déjà son gars depuis même qu'ils étaient en France. On mangeait sous le paix. On mangeait sous le paix. Et puis Stéphanie, donc, elle avait une aussi de ses meilleures amies. Vraiment, elle a dit au gars de Stéphanie de quitter Stéphanie. On ne sait pas pour quelles raisons, mais elle lui a dit ça comme ça. Et puis ça, franchement, c'était pas gentil. Et puis, donc, Niki, elle nous disait qu'elle avait elle aussi une histoire. On t'écoute. Moi, j'ai vécu les amitiés sous différents angles. Voilà. Il y a eu à faire des garçons dedans. Mais bien avant à faire des garçons, le début, 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 c'était quoi? C'était que moi, j'ai été amie avec des personnes qui étaient carrément différentes de moi. Voilà. Vous voyez le genre de bestie qui ne se ressemble pas là. Est-ce que vous voyez un peu? Ils ne ressemblent pas comment? Physiquement? Non, physiquement. Voilà, physiquement. Ça, même là. Et puis, l'amitié des femmes c'est doux. L'amitié comme ça, c'est doux. Tout le monde te dit non, il ne faut pas te mettre en amitié avec eux parce que vous n'êtes pas la même chose. Quand je te dis non, mais comment? Nous sommes des femmes. C'est la vie. Ce n'est pas parce que l'autre est différente de moi qu'on ne sera pas amie. Déjà, les gosses là, elles sont amies avec toi. Et puis, elles t'envient. Ouais. Elles te torpillent. Elles t'utilisent. Je n'ai même pas envie de m'étaler parce qu'elles vont se reconnaître forcément. Forcément. Mais, c'était... Au fait, j'avais l'impression d'être amie avec des personnes qui n'étaient pas mes amies. C'est-à-dire qu'au moment, je suis leur amie, mais elles ne sont pas mes amies. Par exemple, je prends un exemple bête. Moi, j'ai mon gommé, j'ai un problème et tout, je vais expliquer à ma CP. Elle m'a dit « Ah, en tout cas... » Est-ce que tu as une situation que tu as vécue vraiment... Une situation que j'ai vécue? Que tu peux nous expliquer, que tu peux partager aujourd'hui. Bon, par rapport à mes réussites. Quand j'ai un examen, quand j'ai un boulot ou bien quand je gagne quelque chose, mes Bessy n'étaient jamais contentes pour moi. Moi, je suis toujours contente pour elles, mais elles ne sont jamais contentes pour moi. Et ça, je me suis demandé « Mais pourquoi ? » Quand vous avez quelque chose là, vous ne me parlez pas de ça directement, mais quand vous me dites « Ah, j'ai décroché tel emploi, j'ai eu tel réussite, » automatiquement, je suis contente, limite, même mon part, on fait la fête, je paye. Et qu'est-ce qui te faisait dire qu'elles n'étaient pas contentes pour toi ? Non, elles n'étaient pas contentes pour moi parce que, attends, nous sommes des humains, il y a la manière. Toi, tu viens de dire, par exemple, toi, tu es ma meilleure amie en tournée, je viens de te dire, « Ah, j'ai eu par exemple un boulot à Live TV, la première des réactions que tu auras, ce sera quoi ? Ah, Niki, félicitations, franchement, bravo, bravo, franchement, je suis contente pour toi. Non, 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 mais ce n'était pas ça avec elle. C'était « Ah, donc tu allais postuler, tu ne m'as pas dit. » Elle a bien compris. « Ah, donc pourquoi tu n'es pas postuler là-bas ? » « Ah, comme tu ne m'as pas dit là, c'est qu'elle est su. » Mais tu sais qu'il y a des filles aussi, elles peuvent venir te dire « Ah, mais félicitations, je trouve que ton cas est un hypocrite. » Moi, je préfère même qu'elle se crête et puis au fond, tu es partie, tu ne m'as pas dit. Que de faire un... Non, mais tu sais, quand tu as une amitié de plusieurs années avec des personnes, qu'à chaque fois, c'est récurrent, ça fait mal. Ça fait mal parce que pour toi, à chaque fois, tu les félicites dans leur réussite, tu les accompagnes, tu es là pour elles. Mais toi, on ne te fait pas de cadeau. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu forces limite. C'est ce que je ressentais avec ces filles-là. J'avais l'impression que je forçais limite cette amitié-là parce que j'ai toujours voulu avoir des amis. J'ai toujours voulu avoir des CP, j'ai toujours voulu avoir des meilleurs amis. Mais au fond, ce n'était pas pour moi. Alors moi, contrairement à Niki, je n'ai jamais voulu avoir d'amis. Non, mais plus sérieusement, il m'est arrivé une fois avec le peu d'amis que j'avais quand j'étais à la fac. Il y avait un couple, donc les deux étaient mes amis. Je connaissais le garçon avant de connaître la fille et la fille, je la connaissais de par l'université. Donc, je les voyais ensemble, ils étaient tout heureux, tout beaux, tout truc. Je les aimais beaucoup, c'était des gens que j'appréciais. Et puis, à un moment, j'étais avec une autre amie et elle me disait non, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé, que son gars, le gars de ma copine à moi, était parti dans une villa avec des filles, ils ont fait la fête. Et puis, on commence à me montrer les photos. Ah, mais tu vois, mais ceci, cela, voilà, c'est comme ça. Sauf que le téléphone n'est pas avec moi et ma copine me dit de ne pas dire. Et c'est son copain qui a dévoilé les photos, en gros. Donc, son copain, il l'a amie avec le gars de ma copine. Donc, c'est une histoire un peu compliquée. Je me disais, ok, il n'y a pas de problème. Sauf que moi, ça me tenait à cœur parce que c'est ma copine et je me disais, je ne peux pas savoir quel choix et puis, je ne peux pas lui dire. Donc, je l'appelle, je lui dis, ah, franchement, regarde, moi, je vais te dire quelque chose. Après, tu fais ce que tu veux. Mais moi, j'ai appris ça, 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 on m'a montré les photos. Je sais que je n'ai pas les photos. Tu peux aller demander à qui tu veux. Ils vont te dire la vérité et puis, c'est tout. C'est pour ça qu'elle est surmontée. Ah bon, c'est bizarre, tout ça, tout ça, tout ça. Et c'était vrai parce qu'elle est partie. Elle a demandé au gars de ma copine les photos. Oui, elle a vu, les preuves, tout ça. Ils se sont disputés, ils se sont embrouillés et tout ça. Et finalement, c'est retombé sur moi. C'est retombé sur moi. C'est la règle d'or qu'il y a là. Il ne faut jamais... Deux personnes qui ont vu leur camusse. Vraiment, depuis ce jour-là, même si tu es ma meilleure amie, comment, comment, mais tu es ma soeur. Je ne veux jamais ouvrir ma bouche pour te dire ton chéri a fait ça, ton mari a fait ça, ton mari a fait ça. Mais après aussi, ça dépend de comment elle te voyait parce que j'ai l'impression que dans cette histoire d'amitié-là, peut-être que pour nous qui aimons l'amitié, pour nous qui voulons avoir des amis, on pense que les personnes qui sont en face de nous sont vraiment nos meilleurs amis. Or, dans le fond, ces personnes-là ne nous voient pas comme ça. Peut-être. Les personnes-là se disent que nous sommes des connaissances pour elles. Oui, peut-être. Peut-être. Parce que c'était vraiment ta meilleure amie. Moi, je suis ta meilleure amie que tu vois mon père une d'agricie aussi, tu l'as vue quelque part. Tu ne m'as pas dit qu'elle savait qu'elle savait qu'elle savait. Oui, je me fâche. J'aurais aimé qu'on me le dise. Donc, c'est pourquoi je te le dis. Merci que tu te fâches. Parce que chaque jour d'aujourd'hui, on se parle. Mais ils sont toujours ensemble? Ils sont toujours. Ils vont se marier. Ah! Marie-Haut-Bouillet! Féreusement! Féreusement! Excusez-moi, c'était pas du quartier. Les femmes se fréquentent. Elles sont meilleures. Parce que moi, je l'ai vu de mes propres yeux, surtout avec mon ex. Elles sont meilleures amies. Ah, c'est ma bestie. Dès qu'il y a une embrouille, de toute façon, elle était moche. Et puis, et les vérités sortent. Et j'ai toujours trouvé ça super incroyable. Mais tu sais, ça m'a toujours fasciné de me dire, mais attends, elle pensait tout ça d'elle? Mais lorsqu'elles étaient ensemble, tout allait bien? Non. La réalité des choses, c'est que les femmes nourrissent leurs relations à base d'hypocrisie. C'est la règle d'or du livre des femmes. C'est-à-dire que les femmes, leur livre d'or, c'est très simple. Si une femme rentre, vient voir son amie, et a commis une grosse bêtise, le rôle de son amie, c'est de la soutenir dans sa bêtise. C'est, tu l'as trompé? Ouais, mais en même temps, c'est un c*****. Il n'a pas répondu depuis deux jours. Voilà. C'est le rôle des femmes. Ouais, mais c'est un c*****. En même temps, il ne prend pas assez soin de toi. Les femmes, c'est très important. Dans une relation femme-femme, t'es devenu un gros porc un peu. Ah ouais, mais en même temps, c'est toi, t'as fait la c***** avec elle. Je t'avais dit, ouais, mais tu l'as laissée. Exact. Les hommes, on se dit, les vérités. C'est ça qui fait qu'on évolue. Les femmes, c'est l'hypocrisie. Très important. C'est le livre des femmes. Tu as une autre histoire. Moi, j'ai énormément d'histoires. Vas-y, on est là pour ça. On est là pour ça. En parlant de ce que tu viens de dire tout à l'heure, c'est-à-dire parler à sa copine et tout. J'ai une copine aussi. Franchement, mais elle, je regrette pourquoi on ne se parle plus. Parce que vraiment, elle, on ne se parle plus carrément. Elle, par contre, c'est une fille très bien. Elle est bien. En fait, c'est une fille, elle est géniale. Elle a rencontré un ami de mon grand frère, chez nous, à la maison. Et donc, c'est nous qui faisons le branchement. Moi et mon frère, on fait le branchement, tout ça. Les deux commencent à être ensemble et tout. Mais le gars, il se fout toujours de ma copine. Et vu cette une situation, il y a mon frère qui lui dit, mais tu sais, toi, tu es mon frère. La fille aussi, c'est ma soeur. Parce qu'elle est pratiquement tout le temps avec ma petite soeur. Donc, si tu lui fais du mal, c'est comme si tu fais du mal directement à ma soeur, à Yali. Donc, vraiment, si tu sais que tu ne vas pas faire quelque chose de sérieux avec elle, je préfère que tu la libères. C'est ça. Donc, moi, je suis là, j'écoute. Je n'ose pas dire ça à ma copine parce que je... Tu ne veux pas lui faire ma adresse. Donc, il y avait même l'anniversaire du gars. Ils sont partis avec mon frère. Moi, je n'étais pas partie parce que j'étais malade. Donc, il s'est carrément foutu de sa gueule. Il y avait d'autres gars là-bas qui étaient là. Donc, après, il vient m'expliquer. Moi aussi, c'est mon grand frère. Donc, j'essaie d'arranger la situation. Non, calme-toi et autres. Et après, elle rencontre quelqu'un de vraiment bien qui commence à... qu'il l'aime vraiment. Qu'il élève. Qu'il élève, en fait, au rang de reine. Une femme au rang de reine. Donc, quand elle rencontre le gars, moi, je lui dis... Et en ce moment, l'autre gars, il ne lui causait même plus. Il ne lui parlait plus. Donc, j'ai dit, bon, ça tombe bien. Tu peux entamer quelque chose avec lui parce qu'il est vraiment bien. Il est vraiment amoureux de toi et tout. Elle me dit oui. Donc, elle commence la relation. Quand elle commence la relation, l'autre gars, on dirait, il se rencontre. Il découvre, en fait. Donc, il commence maintenant à écrire à ma copine. « Qu'est-ce que tu en penses ? » Je lui ai dit... De toute façon, tu souffres, tu pleures tous les jours. Tu as déjà eu quelqu'un avec qui tu te sens un peu bien. Est-ce que tu ne vas pas rester là-bas ? Tu ne penses pas que tu peux rester là-bas et tout ? Elle me dit oui, c'est vrai. Je ne peux jamais accepter et tout et tout. Donc, dans mon dos, les deux ont recommencé à se revoir. Malgré lui qui la met bien. Oui. Donc, ils ont recommencé à se revoir et tout et tout. Elle ne me dit rien. Après, il y a un petit truc qui s'est passé. Il y a une situation. Le gars n'a pas voulu prendre ses responsabilités. Et puis, elle m'a fait savoir. Je lui ai dit... J'ai dit, tu vois, ce sera toujours comme ça avec lui et tout et tout. Donc, ça, c'est quand ils étaient revenus ensemble. Donc, après... Elle a quitté l'autre. Elle a quitté l'autre. Et comment elle quitte l'autre ? Elle lui envoie un message. Je lui ai dit non. Au moins, cherche à le rencontrer parce que le peu de temps que tu l'as connu là, il a fait... Il était bien. Il a fait beaucoup quand même, mais tu ne trouves pas. Elle me dit oui, mais elle lui envoie un message et tout. Donc, vraiment, son chéri et tout et tout. Je lui ai dit OK. Donc, c'est moi maintenant qui deviens la méchante. Elle ne passe plus me voir. Elle ne m'appelle plus. Elle est distante. C'est-à-dire, quand je lui écris même « Ah, j'étais avec tel. Excuse-moi. » Je lui ai dit « Mais tu ne trouves pas que tu me négliges un peu ? » C'est-à-dire, on ne se voit même plus comme on sortait. Elle me dit « Ou bien c'est parce que je passe plus de temps avec mon gars maintenant que tu es fâchée. » Oui ! Et ce truc-là, je ne pourrais jamais oublier, franchement, quand je parle même, j'allais l'amourer parce que c'était vraiment ma sœur. Et je la considérais toujours comme une sœur même. Donc, elle me dit « C'est parce que je passe plus de temps avec mon gars que tu es fâchée. » Donc, il y a ma maman même qui l'appelle « Ah, viens ma fille. » Vraiment. Voilà, essayer de lui parler et tout et tout. Elle me dit « Non, mais non, c'est qu'elle est occupée parce qu'elle a renoué les liens avec son chéri. Donc, elle quitte à l'université. Le gars va la chercher. Commencez à raconter des trucs. » Maman a dit « Ok. » Donc, après, c'est-à-dire que depuis cet instant jusqu'à aujourd'hui, elle est le gars. Le gars, il ne parle plus à mon frère. Elle aussi, elle a décidé de ne plus me parler. C'est-à-dire que… Ils sont dans leur univers. Oui, je ne sais plus s'ils sont ensemble. Mais pourquoi le gars a décidé de ne parler à ton frère ? Peut-être parce qu'elle a sûrement allé dire quand je venais lui dire « Ah, fais attention. » Maintenant, je dis aussi que le gars, le seul a eu le droit. Et moi aussi, en ce moment, j'avais mon chéri, c'est-à-dire qu'il était vraiment… J'étais là au top, quoi. Je suis toujours au top. Donc, elle, c'est-à-dire, j'avais tellement de… J'étais bien, en fait. Je n'avais pas de problème. J'avais les derniers téléphones. J'avais tout et tout et tout. Donc, je crois qu'un jour, elle m'a dit que… J'ai cru entendre que le gars lui a dit « Arrête de marcher avec elle. Sinon, tu vas… » Je ne sais pas comment je vais dire. Tu vas faire comme elle. Tu vas faire comme elle. Genre, peut-être qu'elle a ce téléphone-là. Peut-être en faisant autre chose, je ne sais pas. Elle gérait pas. Voilà. Moi, je ne sais pas. Mais j'ai entendu. Donc, après… Lui aussi, il ne parle plus à mon frère. Donc, attends. Il est rentré en bourse. Vous les mettez ensemble. Nous, on les met ensemble. C'est-à-dire que nous, c'est devenu les mauvaises fréquentations. Aujourd'hui, si je vous dis, si on sait où est le gars, on ne sait plus. Il avait une voiture avant. On ne le voit plus dans la circulation. Souvent, mon frère, même nos parents nous demandent « Mais est-ce que vous avez de leurs nouvelles ? » Qu'est-ce qu'ils deviennent ? Franchement, on ne sait pas. Plus rien. Et tout. Waouh. Stéphanie et Yalice, je vais vous poser une question. On reviendra tout à l'heure pour y répondre. Est-ce que vous vous êtes déjà remise en question par rapport à ce que vous-même, peut-être, vous avez fait à une autre personne ? Et est-ce qu'il y a déjà eu une situation comme ça ? On en reviendra juste après la pub. À tout de suite. De retour sur le plateau du Club. Donc, Niki, ça va ? On est redondus un peu. On ne va pas. On va boire un peu. On va boire un peu. On va boire un peu d'eau. Ça a beau, ça a beau. Ça a beau. Alors, Stéphanie et Yalice, je vous avais donc posé une question. Et toi aussi, Niki, tu peux y répondre. Est-ce que... C'est bien, on raconte nos histoires avec nos amis. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'elles nous ont fait ? Mais peut-être que nous aussi, quelque part, on a déjà fait du mal à une autre personne sans s'en rendre compte ou peut-être consciemment aussi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ça, là, on n'entend personne. Non, non, non. Moi, je vais parler. Moi, je vais parler. Je vais savoir si tu veux. Vas-y, vas-y. OK, vas-y, Stéphanie. Moi, oui. Parce que moi, je suis quelqu'un... Je suis très impulsif. Donc, c'est-à-dire, si tu me fais quelque chose qui ne me plaît pas, je ne vais pas prendre la peine de me calmer, réfléchir et tout. Genre, de là à là, je te réponds. Et quand... On sait tous que quand quelqu'un est énervé, la personne dit des choses peut-être qu'il ne contrôle pas. C'est sûr. comme ça, en fait. Voilà. Mais je ne vais jamais chercher une embrue. Si je fais quelque chose, c'est que c'est parce que tu as fait. Je ne vais pas commencer, en fait. Donc, si je parle mal à une personne, tu sais que la personne a mérité. Peut-être que je ne serais pas trop forte dans mes mots. Je vais dire des mots vraiment que... Vraiment pas beau à entendre, mais c'est que tu mérites, c'est que c'est toi qui as commencé, en fait. Et après, je peux m'excuser, mais ce que tu m'as fait, là, si j'ai décidé que c'est bon, Jean, c'est bon, en fait. Voilà. C'est un défaut auquel je cherche de travailler et tout, mais je crois que ça, c'est l'un de mes plus grands défauts. C'est bien d'être cache, mais il faut savoir d'en dire avec la manière. C'est ça. C'est important. Et toi, Alice ? Alors, moi, ce que je pourrais dire, peut-être si j'offense quelqu'un, c'est juste parce que c'est par la grâce, en fait, ma grâce, mon aura. Parce que moi, je ne me définis pas comme une personne parfaite, mais je me définis comme une personne très, 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 comment je vais dire, sincère, en fait. Que ce soit en amour, que ce soit en amitié, je suis super sincère à un point où vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire, je peux avoir mon téléphone portable, on peut m'acheter un téléphone portable, un iPhone 12 et ma copine un iPhone 5. Je peux vendre mon iPhone et nous acheter un iPhone de même, de même, en fait, génération, en fait. Voilà. Donc, moi, ce que je pourrais dire, c'est peut-être ma grâce, en fait, l'aura que j'ai. En fait, si tu... J'ai l'impression que quand elles sont amies avec moi, arrive un moment, elles n'arrivent plus à supporter. Ça dit, donc, elles vont créer des histoires, là, là, comme ça, pour... Je ne sais pas si je me fais comprendre, en fait. Donc, moi, je pourrais dire ça. Aussi, j'ai un franc palais très, 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 très... Et le VES a dit que quand j'ai quelque chose en cœur, je le dis directement. Je ne suis pas hypocrite. Ça, toutes mes amies le savent. On va écouter quelques petits audios qu'on a reçus. On écoute et puis on revient pour débriever. Coucou, les CP. Moi, c'est Brigitte. Vraiment, j'ai vécu une histoire il y a quelques années, mais assez spéciale. Ma meilleure amie. En tout cas, c'était la fille qui était à côté de moi. Moi, vraiment, je la prenais vraiment pour ma meilleure amie. Jusqu'au jour où j'ai appris qu'elle était allée envoyer mon nom chez les féticheurs pour me passer. C'est-à-dire qu'elle était tellement jalouse de moi parce que j'avoue que mes affaires marchaient bien. J'ai beaucoup de succès dans les affaires. J'ai beaucoup de succès aussi auprès des hommes et puis elle, elle vient d'un niveau plus modeste que le mien. On n'était pas au même niveau mais je faisais tout ce que je pouvais pour l'aider aussi à son sortie et tout ça. Bon. Mais malgré tout ça, la fille est partie jusqu'à me passer. J'ai été frappée d'une maladie, bizarre et tout ça. C'est dans les prières et quoi que tout ça là que on a découvert la vérité. Donc depuis ce jour-là, moi, je m'éloigne d'affaires d'amitié avec les filles. Je suis vraiment sur la défensive. J'ai vraiment très peur. Ça, c'est le pire qui puisse t'arriver quand tu as une amie qui est totalement jalouse au point d'aller voir un petit-shirt ou même de t'empoisonner parce que oui, ça arrive. Oui, ça, c'est très courant. Oui, mais il y a plein de meurtres comme ça. Oui, oui. Tu sais même pas que c'est ta copine qui t'appelait ça. Ou bien, d'ailleurs, la dernière fois, je regardais une vidéo sur Internet. Vous voyez, il y avait deux femmes qui marchaient sur la route et en fait, l'autre, elle a fait exprès de pousser sa copine sur la route quand il y avait une voiture qui passait pour comme quoi qu'il y ait un accident. J'ai entendu plein d'histoires même de copines jalouses parce que sa copine s'est mariée avec un blanc peut-être ou bien qu'elle a ouvert une boutique qu'elle empoisonne ou bien elle va donner son nom chez féticheur pour prendre son mari. Mais attendez, quand nos mères nous ont mis au monde là, chacun est sorti avec une grâce particulière. Franchement. C'est quand tu as envie de réjouir toi du bonheur de ton prochain pour que Dieu puisse s'élever. vous jalouser ta CP jusqu'à aller chez les fétichers pour aller donner vos là, vous qui nous regardez vous les CP là, qui allez chez les fétichers pour donner le nom de vos CP là, vous ne savez pas qu'il y a des conséquences dedans. Il y a des conséquences. Parce que vous allez faire, peut-être ça va marcher aujourd'hui, mais demain c'est que vous attendez, vous connaissez. Priez votre Dieu, vous allez avoir pour vous laisser votre matricule. Et puis quand ta CP même à ça, même au CP t'aider, c'est-à-dire, moi j'ai l'impression que ça c'est la... cette bête limite. parce que généralement même quand ça arrive aux filles, c'est que c'est une personne que quand la salle te donne, donc à quoi ça sert d'aller envoyer son nom et puis toi même tu finis d'envoyer son nom et puis toi même tu te retrouves à ta même place. Non mais en fait le problème c'est pourquoi c'est elle qui a ça et puis elle me donne pourquoi moi aussi elle va lui donner. C'est ça en fait ce qu'elle disait. En fait pourquoi tout simplement tu vois ta copine réussir, tu vois ta copine chaleur, tu vois ta copine pourquoi toi tu n'essaies pas parce que même ta copine quand elle réussit il a réussi grâce à quelqu'un. Pourquoi toi tu ne m'as pas cherché à chiner aussi, à réussir aussi, à avoir quelque chose. J'ai une copine qui m'a dit que je peux te parler. J'ai dit oui. On était allés en voyage ensemble et elle me dit tu t'es lavé où ? Oui. Tu sais je me suis lavé ou comment ? Elle dit mais depuis on est venus là c'est toi seul que les hommes dragues. Partout où tu rentres les gens t'apprentissent. Pardon, il faut me dire pardon, il faut me dire où tu t'es lavé je vais pas te me laver aussi. Je rigolais et je lui ai dit si tu me regardes j'ai rigolé et je lui ai dit je me suis pas lavé quelque part. J'ai même pas ça en tête. Je peux pas tu peux te laver où ? Et puis sur le moment tu rigoles mais quand tu rentres c'est toi tu rigoles. Mais tu t'es dit mais attends pourquoi elle me dit ça ? C'est qu'elle fait le tour d'un féticheur. Tu t'es lavé où ? Je me suis lavé je me suis pas lavé quelque part c'est dur. C'est comme ça. Est-ce que vous avez déjà reçu des critiques sur votre physique par votre amie votre amie femme ? Est-ce que ça vous affecte ? Non. Elle a dit je suis petite de taille. Mais quand elle te l'a dit elle te l'a dit Elle a dit aux autres. Elle a dit aux autres. Elle a dit avec sa taille et puis ses fesses là elle pense qu'elle est arrivée. Mais en fait j'ai une petite taille et puis j'ai des fesses donc ça peut pas me... Oui moi j'entendais ça souvent aussi. J'ai une amie qui m'a dit mais elle m'a dit ouvertement qu'elle ça la dérangeait que ce soit que moi qu'on drague ou bien que ce soit que sur moi que l'attention est portée qu'on est quelque part qu'elle aimerait bien qu'on la drague aussi j'ai dit mais on n'est pas pareil On n'est pas pareil physiquement. Déjà on n'a même pas le même visage. Moi je me dis que chaque personne a son goût. Totalement. Donc tu n'as pas à me reprocher ça en fait. Elle me boudelle. En fait il y a la manière aussi. Moi par contre mes amis qu'elles doivent me faire enfin elles doivent me complimenter peut-être dans le sens négatif et tout elles ont une manière de me le dire. Moi il y a ma copine comme ça avant j'étais assez fine voilà mes formes étaient bien et tout mais après j'ai grossi donc ma copine elle m'a dit vraiment tu ris trop ton ventre est devenu trop beau on ne va pas voilà on ne va pas tes formes et tout donc vraiment fais attention et tout c'est-à-dire il y a la manière en fait. D'accord Donc en gros il y a la manière pour savoir le dire après ça peut être mal interprété si tu dis ça dehors que tu me considères généralement même les gens qui parlent de mon physique déjà même je sais que j'ai une très belle forme donc généralement quand on me parle on me dit tu sais tout que tu as une belle forme et tout voilà donc on va écouter une dernière vidéo donc plutôt audio écoutez un dernier audio c'est parti coucou les CP écoutez moi j'ai un cas très précis je suis avec j'ai une meilleure amie on est amis depuis l'université donc ça fait à peu près 6 ans qu'on se connaît elle m'a c'est une fille qui est bien quoi mais Joe dernièrement elle m'a présenté son gars Joe les filles le gars là c'est mon genre j'ai dit que t'as peine j'ai envie de lui faire la meilleure réfléchie et puis je sais que c'est bizarre mais vraiment je suis faute je suis faute donc là je suis mythichée je sais pas si je dois prendre l'amitié ou bien chercher l'amour de ma vie donc vraiment aidez-moi l'amour de sa vie vous m'étonnez la première règle dans une amitié femme entre femmes c'est de ne pas prendre les peines voilà les peines et puis les ex on touche pas ça c'est la vraie amitié c'est la règle mais ça dépend ici c'est une fille vous saluez seulement bonjour bonsoir mais ça c'est pas une amitié ça c'est pas une amitié ça vous est déjà arrivé de vouloir piquer le pain de votre meilleure amie moi franchement ça m'est jamais traversée l'esprit mais il y a des peines de mes copines qui ont essayé de me draguer ça c'est normal c'est logique les peines qui sont pas fiables c'est leur travail toi aussi ça t'est jamais arrivé de vouloir piquer moi je fais partie des militants de l'amitié le code d'honneur des cp on ne touche pas au paix et aux ex des cp moi j'ai une question toi par exemple si tu es en couple avec un gars tu l'aimes bien vous vivez votre love tout ça maintenant lui il passe à chercher ailleurs pourquoi vous les femmes je suis une femme aussi mais pourquoi vous les femmes c'est sur la fille que vous allez vous acharmer moi personnelle je ne m'acharne pas mais pourquoi en général ça se passe comme ça parce que vraiment je peux m'acharner sur une fille comme moi c'est lui en fait c'est lui le possible même si c'est ce que je dis souvent à mes copines souvent c'est la fille mais moi je n'ai pas de problème avec la fille en fait quand tu connais la fille quand tu connais la fille personnellement oui quand tu connais la fille personnellement que tu lui as présenté ton gars ça c'est très important parce que moi j'ai été dans une situation comme ça quand tu connais la fille personnellement vous êtes amie que tu lui as présenté ton gars que tu te rencontres qu'elle soit avec ton gars là tu peux t'en prendre à elle bien sûr mais quand tu ne connais pas la fille personnellement tu la connais comme ça que tu ne lui as jamais présenté ton gars quand tu vois que la fille soit avec ton gars la première des choses là hé faut laisser ton pain faut appeler la fille ma chérie on va s'y parler parce que les gars là ils sont avec vous ils font enfoiré vous ils l'ont avec vous et puis quand ils rencontrent une nouvelle fille là ils disent qu'ils sont célibataires ils n'ont pas ni engagement quand c'est comme ça quand tu vas te battre avec la fille tu te ridiculises c'est une fille qui est comme moi croire moins que la bagarre sera la bagarre elle va passer les effets aussi alors on est bientôt à la fin de cette émission franchement c'était un échange tellement agréable vous êtes super sympa les filles Stéphanie et Alice merci on a échangé un peu on a un peu plus appris sur toutes les deux et vos histoires avec l'amitié entre femmes et puis si on peut avoir quand même un dernier mot de fin de toutes les deux si vous avez des règles en amitié que vous pouvez nous partager pour être pour avoir une meilleure relation avec des femmes ok moi par contre en amitié vraiment pas d'hypocrisie si tu as quelque chose à me dire tu me le dis directement parce que moi quand j'ai quelque chose à te dire je te dis ok voilà donc si tu as quelque chose à me dire tu me le dis directement maintenant côté gars franchement on touche pas à mon gars on touche pas à mon ex à mes ex donc ça aussi ce sont des règles voilà et puis le respect parce que de la même manière que je te respecte je veux aussi que tu me respectes comme ça et quand je sens que on amitié comme je sais que c'est pas réciproque moi même je préfère je préfère me mettre distance je vais même pas te poser des questions pourquoi nana nana fait des efforts non parce qu'il y a mieux à faire en fait il n'est pas venu me battre ou même te poser des questions de pourquoi tu me mets pas et tout pourquoi franchement je passe à autre chose donc voilà c'est mon mot de toi et ton mot de fin il y a lisse moi ce que je pourrais dire c'est-à-dire en fait arrêtez d'avoir un coeur noir c'est-à-dire plus tu as un coeur blanc plus les opportunités s'ouvrent à toi totalement d'accord et moi j'ai plus un message à lancer à mes copines à mon entourage aux personnes qui me suivent en fait comme on le dit je ne base personne pour obtenir ce que j'ai c'est-à-dire j'obtiens ce que j'ai grâce à Dieu et grâce au coeur blanc que j'ai voilà donc ça c'est en quelque sorte le message que je vous l'ai dit parce que j'entends beaucoup les gens disent que Yalice et que basse les gens parce que dernièrement j'ai eu une voiture on m'a offert une voiture donc les félicitations il y a eu beaucoup de polémiques des personnes de mon entourage je sais j'ai entendu dire que et que basse elle a que basse pourquoi on lui donne la voiture c'est comme ça elle obtient toutes ces choses en que basse en que basse en moi je ne connais pas la route de je l'ai fait t-shirt c'est mon coeur blanc c'est comme ça donc c'est le message que je voulais passer quand tu attires le positif le positif il est à toi et puis Yalice tu as totalement raison Stéphanie également il faut franchement c'est tranquille pourquoi il faut vous compliquer la vie moi je dirais moi je dirais tout simplement à Anto on ne peut pas être amis si tu me jalouses non c'est pas possible si tu ne félicites pas mes réussites si tu te compares à moi si tu envies ma vie tout simplement donc arrêtez de jalouser de ne pas féliciter d'envier la vie de vos copines c'est pas tout ce qui brille qui est de l'ordre de la manière on arrive à obtenir des choses c'est parce qu'on a souffert 10 000 fois avant de les obtenir dans ça même peut-être tu souffres personne ne sait donc que chacune chacune fléchisse pardon ses genoux ou prie son dieu pour avoir son truc c'est tout en tout cas merci beaucoup les filles pour ces mots de fin sur ce nous on va vous laisser on vous dit une très belle fin d'après midi et bisous à vous à la prochaine alors je suis Alice Connessy au De Métamorphose Bayalou je viens juste de passer à l'émission Le Club alors le sujet d'aujourd'hui c'était les amitiés toxiques voilà on a eu énormément à dire donc on vous incite à suivre l'émission et un petit conseil évitez de jalouser vos copines parce qu'il n'y a rien dedans tu ne vas pas avancer en faisant ça ciao merci ce que moi je voulais dire c'est surtout les filles évitez l'hypocrisie franchement si tu as quelque chose à dire à ta copine vaut mieux lui dire que de participer aux gens et tout et ça me sacre encore plus de conflits donc vraiment c'est ce que Java a dit Sous-titrage Société Radio-Canada op